Je me disais tout à l'heure que ça me repose, parce que M. le sous-préfet, Mme la vice-présidente, M. le président du conseil départemental, M. le maire, chers collègues, Je voudrais simplement dire quelques mots de remerciement d'abord à mon compagnon, Dorout, d'en cheminer sur ce chemin de poésie pendant quelques temps avec Jean. Voilà, ça a commencé à Rocamadebourg il y a quelques années, il a écrit un texte, il a continué, lui, à dessiner, et puis on a comparé à la fois le texte et les dessins, on les a un petit peu agencés, et puis ce texte va se continuer sans doute avec les lectures d'un recueil de poésie, donc il va continuer, le chemin continue. Je voudrais simplement remercier bien sûr Jean-Marc, Jean-Marc Providence qui a pris en main ce projet, avec Jean-Marc Michel, Grandidier, et René, que je salue également. Donc c'est un travail remarquable, merci M. le maire de nous avoir accueillis et de me faire découvrir ce lieu magique, ce lieu magique, quand on est à la fois un ancien journaliste comme moi, on se dit qu'on est aux prémices de ce métier, parce que la presse a commencé comme ça, grâce à cette technique, mais aussi on est dans le lieu qui a permis de faire connaître, de vulgariser le travail des dessinateurs, le dessin, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs dans ma vie, je fais un pas de côté, à Arles, nous venons de lancer un festival de dessin. Pourquoi un festival de dessin ? Simplement parce que je pense que le geste premier du créateur, le geste premier de l'artiste, c'est le coup de crayon, c'est le dessin. Et si demain il n'y avait plus d'appareil photo, si demain il n'y avait plus d'ordinateur pour créer, s'il n'y avait plus de toile, s'il n'y avait plus de pinceau, il resterait le doigt, le doigt du dessinateur qui pourrait encore dessiner sur la plage et le sable humide de nos plages. Donc c'est pour ça que le dessin et le trait, c'est quelque chose d'important. Et puis le paysage, c'est pour quelqu'un qui s'intéresse à la poésie, c'est formidable, c'est un écran, c'est un miroir, c'est une scène de théâtre, comme celle-ci, c'est une scène de théâtre sur laquelle on projette des histoires, certains projettent des histoires tragiques, Rimbaud prévoit, vous savez, dans ce gros de verdure où chante une rivière, et bien il y met quand même un soldat, un jeune soldat, qui est allongé, bouche ouverte, il a froid, et il a deux trous rouges au côté droit. C'est ça le paysage. Et puis il y en a d'autres, comme Victor Hugo, qui disent que les paysages, c'est quelque chose qui nous tend vers le ciel, vers l'infini, qui touche l'infini, qui voit le monde entier, la galaxie des possibles. Et puis c'est d'autres poètes, comme René Char, qui dit une phrase que j'aime beaucoup, qui dit « le chemin qui ne promet pas le pays de sa destination et la route est aimée ». Et c'est bien ça aussi que de regarder un chemin. Et puis quand je vois tous ces livres qui sont autour de nous, je me dis que finalement, pardon Jean, mais tous ces paysages se retrouvent nichés dans les grandes bibliothèques et que les bibliothèques personnelles sont des plus beaux paysages. Merci à vous.